Wesh la street en couvre-feu, bien ou bien, c'est la dernière semaine du game de l'année avec les restes de l'info hip-hop de la dernière semaine, avant qu'on parte tous en vacances et toujours raconté par un con à bonnet avec son voisin Braille. Ah c'est qu'il paraît la maire de Marseille elle a démissionné mais on s'en fout parce qu'il y a Jules et S.C.H qui sont merde. Pas du tout, c'est Sosso Maness le maire de Marseille. Jules et S.C.H c'est à l'Elysée, la RER, la République en roue arrière, mother fuck ! L'ingé ! Il semblerait que Ultra soit le dernier album de la carrière de Booba. C'est pas sûr mais dans un post Instagram, il a dit je vais vous rendre les clés du game, ce qui pourrait confirmer cela. Mais il disait que ça dans son poste, c'est bizarre un peu non ? Non, il a aussi un peu insulté Maître Gims comme ça. Ah d'accord ! Sinon, Blue Ivy, la fille de Jay-Z et Beyoncé, est à 9 ans la personne la plus jeune nommée au Grammy Award. Je voulais juste dire Blue Ivy, on dirait vraiment un nom de weed. Je sais ça n'a pas de rapport, désolé. Alors bizarrement il y a un rapport, parce que Jay-Z a un nouveau business, il vend des joints de boeufs légal aux Etats-Unis, pré-roulés à 50 dollars. Mais genre je me demandais, parce que déjà qui les roule ? Parce que c'est pas lui, et surtout qui lèche la feuille ? Parce que c'est sale non ? C'est pas un très geste barrière ? C'est Beyoncé qui lèche ? La SNCF fait un clin d'œil à un rappeur, Freescorléone ? En utilisant son expression fétiche S.O. sur ses affiches de pub. C'est marrant parce que le RERB fait aussi souvent des références au rap. Elle fait 14 ans que je l'attends sur le quai comme détox de Dr Dre. Aux Etats-Unis, un mec a eu 20 sur 20 à son examen d'anglais en citant du 21 Savage dans son devoir. Comme quoi le rap, ça mène à tout dans la vie. Et si ça se trouve, il y a des gens qui vont en devenir des médecins, parce qu'à l'examen, on va leur dire comment on fait pour éviter les maux de gore ? Et ils vont citer Stavo, ils vont dire ta gine, j'ai Vesquilangine, et après paf, bien joué tes médecins. Je ne rêve plus que de ça, Braille, c'est mon but dans la vie. Ah ! Booba a insulté Roff pendant environ 12 stories sur Instagram, le jour de son anniversaire. Ça fait plaisir quand même, s'il reste des repères. Mercredi ! Julien Bitz, définitivement personne de cette fin d'année, va avoir sa playlist sur la plateforme Deezer. Mais d'où, il a 12 ans, il a plus de travail que moi, la vis ! Pops Moe va faire ses débuts au cinéma. Ça veut dire, il y a des morts, il tourne plus que moi au cinéma. Ah mais j'ai raté ma vie ! Pour te réconforter, t'inquiète. B2O a dit que Vita était une vieille chips sur Instagram. Pardon, j'ai rien contre elle, mais il est fort quand même. Vieille chips. Elle a rien fait en plus, la pauvre. Jeuuuudit ! Caris est dans deux des films français les plus vus cette année aux Etats-Unis sur Netflix. Oui, et Booba a évidemment posté une vidéo de lui d'il y a longtemps. Oui, c'est un masterclash. Sinon, Offset n'a pas trop confiance au vaccin contre le coronavirus. Ah bah cool, il ne manquait plus que son avis à lui. Vendredi est le vendredi… Dernier vendredi avant Noël, festival de sortie. L'album de Landy fait plaisir. Horizon Vertical, l'album de Heuss l'enfoiré et Val. On n'aurait jamais pensé qu'on en avait besoin et en fait, c'est indispensable. Incroyable. Et évidemment, la mixtape d'Ondada d'Alpha One. Alors vous, à votre avis, qu'est-ce que vous allez le plus kiffer, le plus écouter ? Et pourquoi la réponse est Alpha One ? Non, j'adore les autres évidemment, Big respect. Mais Alpha One, quand même, quel homme comme ça, nous lâcher une mixtape juste avant les vacances. Ah ouais, j'avoue, en plus, c'est les vacances, ça va faire grave de bien de faire un break. Brahim, t'as besoin d'un break par rapport à quoi en fait ? Qu'est-ce que tu fais d'autre ? C'est ce qui conclut une bonne année de merde, et si la prochaine est pire, c'est chaud là. Oh, c'est l'heure, c'est chaud. MOV Radio, Hip Hop Nation C'est parti.